... On termine l'émission avec un vétéran, si je peux l'appeler comme ça, puisqu'il est avec nous depuis la toute première année. C'est notre chroniqueur d'histoire, le chef des archives de la Ville de Montréal, Mario Robert. Bonjour! Ça ne vous gêne pas que je vous appelle vétéran? Euh, non, non, effectivement, ça correspond bien à ce que je fais présentement. À ce que vous êtes. Alors, justement, cet été, on a souligné l'inauguration de la Maison olympique, donc vous vouliez revenir sur les Jeux olympiques d'été de 1976. Oui, absolument, parce que vous vous souvenez peut-être qu'une des premières émissions en février 2014, j'avais parlé des Jeux d'hiver. Montréal avait tenté à plusieurs reprises de les avoir entre les années 30 et les années 50. Donc, et revenu à la tête de Montréal en 1960, M. Drapeau va obtenir deux ans plus tard l'Expo 67, mais il ne pouvait pas en rester là. Donc, l'année suivante, en 1963, on l'invite à aller visiter le musée olympique à Lausanne, en Suisse, et c'est là qu'il va découvrir le mouvement olympique. Et comme il est écrit dans le rapport officiel, M. Drapeau veut tout voir, tout apprendre. Et à son retour à Montréal, il va décider, justement, de préparer la candidature de Montréal pour les Jeux olympiques d'été de 1972. Alors, pendant deux années, il va travailler... Donc, on parle de 72 au départ. De 72 au départ. Alors, il va travailler avec des collaborateurs. Et c'est en 1965 que la nouvelle sort dans les journaux et que le conseil municipal accepte que le maire propose la candidature de Montréal au comité international olympique. Alors, Montréal va soumettre son dossier au début 1966. Et en avril 1966, lors de la session du CIO à Rome, c'est Munich qui va obtenir les Jeux au deuxième tour. Montréal va finir troisième derrière Madrid. Alors, 1972, les Jeux de Munich, on sait qu'ils ont été marqués par l'assassinat des 11 athlètes israéliens par un commando palestinien. Alors, comment le maire de Drapeau se reprend pour ceux de 1976? Alors, dès septembre 67, en plein fin d'expo, dans le dernier droit de l'expo 67, le maire de Drapeau indique à l'Association olympique canadienne qu'il va présenter la candidature de Montréal pour 76. Alors, la candidature officielle va être déposée le 4 décembre 1969. Donc, c'est quand même plusieurs années à l'avance. Oui, c'est avant, oui. Alors, le 12 mai 70, lors de la réunion du CIO à Amsterdam, Montréal va obtenir les Jeux devant Moscou et Los Angeles. Alors, ces deux villes-là vont donner les Jeux en 1980 pour Moscou et en 1984 pour Los Angeles. C'est quand même, oui, plusieurs décennies plus tard. Oui, bien oui, absolument. Alors, le mois suivant, on va mettre en place le COJO, qui est le comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal. Et en 1972, on va nommer l'ambassadeur du Canada au Cameroun, M. Roger Rousseau, qui va être mis à la tête du COJO. Et il va s'installer dans le vieux palais de justice, qui est tout à côté de l'hôtel de ville. Alors, c'est là l'édifice du COJO. Aujourd'hui, c'est le service des finances. Alors, le mois suivant, encore là, 6 avril, on est en 72, il y a beaucoup d'effervescence, c'est le dévoilement du stade de l'architecte Roger Taillebert, qui ressemble à son stade du Parc des Princes à Paris, jumelé à une tour que le maire de Rappault aurait voulu installer, la Tour Montréal-Paris, sur le site de l'Expo 67. Ah, c'est ça, la fichue tour. C'est comme rajoutée par-dessus. Absolument, absolument. Aïe, aïe, aïe. Si on avait su. Et en août de la même année, il y a l'emblème officiel qui est dévoyé, qui est réalisé par le graphiste québécois Georges Juel, qui est aussi le créateur du logotype de la Ville de Montréal en 1981, celui qu'on connaît de nos jours. Et à partir de quel moment on débute la construction des installations? Alors, les travaux d'excavation vont commencer dès avril 1973 avec la construction du Vélodrome en août. Et quant aux fondations du stade, elle va commencer l'année suivante, en août de l'année 1974. Les premiers piliers apparaissent rapidement. Mais avant la fin de l'année, on va entreprendre la construction du Centre-Billard aussi, du bassin olympique et du village olympique. Donc, il y a tout ça en même temps qui se fait. Oui, 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 tout à fait. Mais l'année 1975 va être marquée par des grèves, donc par des arrêts de travail des ouvriers. Et les retards vont s'accumuler. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, le gouvernement du Québec décide de créer la régie des installations olympiques et d'évincer la Ville de Montréal pour la construction du stade comme tel. Mais Montréal a déjà livré le bassin olympique au Cojo. Oui. Et en mars 1976, la Ville va remettre le Centre-Claude-Robiard, qui est un grand succès, le Centre-Claude-Robiard. Encore aujourd'hui très utilisé. Encore aujourd'hui très utilisé. Et en mi-juin, c'est la course contre la montre, évidemment. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on construit le métro aussi. Les stations de Frontenac à Honoré-Beaugrand se font durant ce laps de temps-là. Et la ligne va être inaugurée le 4 juillet. Alors, dans le fond, hormis le mât qui ne sera pas complété, toutes les installations sont fin prêtes pour les Jeux. Quand même, qui commence à la mi-juillet, justement. Quels sont les grands moments de ces Jeux? Ah bien, alors, je vais sortir ma carte d'employé du Cojo. Un artéfact. Oh! Vous y avez travaillé? Oui. Mon premier job en 1976. Donc, je suis un vétéran dans tous les sens du mot. Alors, le 17 juillet, par une journée ensoleillée, la Reine Elisabeth II va annoncer l'ouverture de la 21e Olympiade devant 73 000 spectateurs. Donc, le stade est carrément plein. Alors, le maire de Munich va remettre le drapeau à Lord Kielanen, qui est le président du CIO. Et Lord Kielanen va remettre le drapeau à M. Drapeau, qui va avoir une ovation monstre pendant de longues minutes. Et après l'arrivée de la flamme olympique, les serments des athlètes, on acclame les athlètes de 94 pays. Évidemment, ces deux semaines de Jeux vont être un grand succès. Ça va être un grand succès, malgré le boycott d'une vingtaine de pays africains, en raison de la présence de la Nouvelle-Zélande, qui était allée jouer au rugby en Afrique du Sud, pays de l'apartheid à l'air. Ah, je ne savais pas ça. Ben oui, tout à fait. Et on va voir des performances d'athlètes, comme les coureurs Alberto, Juan Torrena ou la Sévirenne. Le décathlonien Bruce Jenner, qui est devenu Kathleen Del Jenner aujourd'hui, et dont j'ai assisté à la conférence de presse à l'époque. Le boxeur Sugar Ray Leonard, la nageuse est-allemande Cornelia Andin, et bien sûr, la reine des Jeux, qui est Nadia Komaneci. Je me demandais quand est-ce que vous alliez la nommer. C'est ça. Et évidemment, le Canada n'a pas remporté de médailles d'or. Cinq médailles d'argent, six médailles de bronze. Et la cérémonie de clôture, le 1er août, va être absolument grandiose, avec la participation des nations amérindiennes. Moi, la nuit, j'étais gardien de nuit, et donc j'ai assisté au stade olympique toute la dernière semaine des Jeux. J'étais là comme un des 11 000 étudiants qui ont travaillé aux Jeux olympiques cet été-là. Évidemment, la soirée va se terminer avec l'invitation de Montréal à aller à Moscou. Malheureusement, les Jeux vont être boycottés par les Nord-Américains à Moscou. Par la suite. Encore une fois, vous étiez là au bon moment, à la bonne place, comme pour Expo 67, merci beaucoup d'être venu nous en parler.